C'est ton boy DJ Maurice. C'est ta girl DJ Ursul. Salut, c'est ton boy DJ Boy! Aujourd'hui, on est la veille du Oh My Fest. Et justement, regarde, t'en vas là tantôt. Voici ça, c'est la radio, le 951FM. Le Oh My Fest, c'est le premier festival YouTube à Montréal et je fais un paquet d'affaires-là, des entrevues avec des grands YouTubers connus du Québec. L'animation du panel humour est une méchante surprise que j'espère que vous allez pouvoir voir. Et là, cet après-midi, je m'en fais parler de ça à la Radio-Nationale, Radio-Canada, mesdames et messieurs. La première chaîne. Vivre le rêve. La grosse taubronne, là. C'est là qu'on s'en va. Tiens, vas-y, tu peux me microphoniser. Je peux enlever mon sac à dos pour t'aider. Demain, pendant Oh My Fest, je serai sur cette scène avec plein de YouTubers de type humour et une grosse surprise. C'est là que ça va se passer. Là, on voit pas le miroir, des centaines de milliers de personnes dans la foule. Centaines de milliers, comme sur YouTube. Nous sommes dans le labyrinthe du Monument National. C'est un peu comme le film avec David Bowie, mais sans ses pantalons où on voit son chat tout le long. Le suspens est à son comble. Est-ce que cette porte a débarré? Et non, elle n'est pas débarré. C'est reparti dans le labyrinthe de David Bowie du Monument National. Et c'est ici que je vais interviewer pendant 45 minutes Lisanne Nadeau, Massimayou et Cynthia Dulude. Ouais, mais c'est pas cette lumière-là. Non, ça va être plus beau, là. On est backstage, c'est le backstage tour du Monument. Merci Monument Girl and Micho Marky Rose. Mais quel musicien. Mais quel musicien avec leur gear. Hello. Comment ça va les boys? Ça va bien, tu vois. Je te filme, je t'offre pas mon aide. Ma boule. Avez-vous hâte de vivre le rêve? Vivre le rêve, oui. Vivre le rêve et le rock aussi. C'est ton boy, Massi. Mic drop. Représentant le slingshot dans le coin gauche et dans le coin droit à la nouvelle acquisition. La vieille acquisition. La vieille acquisition. La vieille acquisition de Jessie Boo. Êtes-vous excité pour au MyFest demain? Bien, 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 bien. Ça va brasser. On va vivre le rêve. Soyez excité. Soyez excité. Je suis un peu en retard à l'entrevue à Radio Cannes. Parce que j'ai acheté du matériel pour le MyFest de demain. Et j'ai oublié de regarder l'heure. La voici, la voilà. La grande Taubrun. Touché avec Alain. Aussi-là ce que nous avons au Körper, disons-nous-la-duit-leur. Nous avons à speck très belle et nous avons à mesure… On est quand même habitués d'entendre ça. D'ainfectant. Il y a ceux qui créent du contenu sur YouTube, qui sont, pour moi, oui, effectivement, des youtubeurs, comme comédiens ou autres, vous, dans votre cas, il y a toutes sortes d'expériences, il y a des voyages, puis il y a les autres, et ça, je n'arrive pas à comprendre, qui ne produisent rien, qui parlent d'eux, assis dans un divan, dans leur salon, c'est insignifiable. Non, 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 un instant, si les gens regardent la télé-réalité à la télévision, pourquoi est-ce que les gens ne regarderaient pas de la télé-réalité auto-produite par certains youtubeurs? C'est la pointe du iceberg de la richesse de contenu de YouTube. Au MyFest, à Gabrielle Madé, directrice de l'agence Slingshot, qui est avec nous en studio, et Frédéric Bastien-Forêt, chroniqueur, animateur et youtubeur. Et vous serez sur mon vlog. Très rapidement, ça va peut-être changer, oui, pour ceux qui sont intéressés à savoir à quoi ressemblent les studios de Radio-Canada, ça sera sur YouTube, sur ma chaîne Fred Bastien. Les voici. Merci beaucoup. Merci de votre visite au festival. Merci. Une réaction à chaud, Gabrielle? Comment ça s'est passé? Un petit peu tough. Un petit peu tough, celle-là. Écoute, c'est ça le job, de poser des questions difficiles. Moi, j'aimais ça. Merci à Camille Grand-Brune qui commandit ce vlog. Elle m'a prêté sa petite caméra. C'est la première fois de ma vie que je vais faire du scooter. C'est juste pour une couple de blocs. Je retourne au complexe Desjardins parce que mon char est parqué. Je suis venu avec ce moyen de transport de type nickel. Pour la première fois, tu vas avoir un scooter électrique. Oh my God! On est-tu dans le futur? Mon dieu, comme c'est smooth un scooter électrique! On vit le rêve. Je suis le Casey Nesstat du scooter électrique. As-tu vu Casey Nesstat aujourd'hui? Sa vidéo, c'est The World's Smallest Drone. Son thumbnail, c'est la même chose que moi. Non, que toi. Pareil, pareil, pareil. Fait que lui, il l'a levé et il l'a envoyé dans la piscine. Je sais pas ce qu'il a fait avec. J'ai pas écouté encore. Je fais un selfie dans ton casque, Gab. C'est très cinématographique. That's it. Nous vivons le rêve. C'est super. Hop! Quelle agilité, mes amis et messieurs. Un vrai ninja. Bye! Je peux prendre comme Casey Nesstat. Bye! Il fait ça le même. Bye! Pourquoi il fait ça? Bye! Bonjour les pichons! Bonjour les pichons! Et soudain, le vent se leva. Je sais pas si on voit à quel point c'est la fin du monde présentement. Ceci conclut mon vlog de la journée. Bien entouré avec toute cette bande d'amis chez Sophie. Voilà, colloque propriétaire Jésus. Alors voilà, on va prendre du vin pis de la pizza. Vivez vos rêves. Donnez-moi un pouce. Au plaisir. Yeah! L'enthousiasme débordant de cette bande de chums. Débordant. Va-t-il se passer quelque chose de spectaculaire avec ça? Et non!